Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yon Souvent, nous sommes dans notre point d'hommage, puissant encore, soyez prêts. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Là, nous allons dans une autre dimension. On nous dira ici qu'une enfant a été saisi par l'Esprit du Seigneur Jésus pour nous donner des révélations sur tout ce qui se passe dans le monde. Et vraiment, Dieu est essayé de donner un avertissement aux chrétiens du monde entier ici. Ça, c'est vraiment hors de commun. Qu'est-ce que j'ai entendu? Je vais vous dire rapidement. Apparemment, Dieu est fâché par rapport à nos comportements, la manière dont on s'habille dans l'église, la manière dont nous faisons notre pizza pour copier, du genre de la maladie dont on copie le monde, les gens du monde dans l'église, comment les filles d'aujourd'hui, elles s'habillent en mini-jib pour venir dans l'église. Le pasteur ne peut pas parler. Comment, même dans le groupe de chante, on voit qu'au moins, du grand n'importe quoi là-bas. Et il y a d'autres choses qui seront citées ici. Comment vous serez surpris? Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit absolument, il faut qu'il partage cette vidéo avec vous. Faites de même et soyez prêts. Ça peut être à dire, nous allons écouter les témoignages puissants ici. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. C'est parti. Écoutons. Grand miracle à Bobo, le Seigneur saisit la bouche d'une fille pour parler à son peuple. Voici ce que le Seigneur a dit. Je vous aime. Sanctifiez-vous. Sanctifiez vos enfants. Sanctifiez vos enfants. Ma colère arrive. Ma colère arrive. Sanctifiez-vous. Sanctifiez vos enfants de X. Je ne veux plus. J'ai dit je ne veux plus voir des têtes nues. Je ne veux plus 5X, voir les têtes nues. Je ne veux plus. Que toutes les femmes couvrent leurs têtes. C'est bon. Je ne veux plus voir vos têtes nues. Il y a des démons dans mon temple. Vous devez vous sanctifier. Vous êtes les élus. Si vous êtes mes élus, ce qui va se passer dans votre pays, c'est moi qui vais vous épargner. C'est vous, vous qui refusez la sanctification. Vous qui ne pratiquez pas la sanctification corps, âme et esprit, ma colère ne va pas vous épargner. Je ne veux plus vos têtes nues et aide ma présence. Je vous préviens. Je vous aime. Je vous aime mes élus. Mais ma colère va descendre. Quand ma colère va descendre pour frapper ce pays, qu'elle ne vous épargnera point. Vous, dans vos chambres à coucher, vous portez des mini-jupes. Vous portez de petits shorts et vous venez. Vous venez me montrer que vous m'aimez. Je vous aime. Je vous aime. Et pourquoi faites-vous cas ? Pourquoi ? Pourquoi vous les laissez dans mon temple ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous faites ce que bon vous semble. Vous faites ce que vous voulez. Sanctifiez-vous. Sanctifiez vos enfants. Il y a certains de vos frères qui ne veulent pas se sanctifier. Vous ne voulez pas. Vous faites ce que bon vous semble. Vous faites ce que vous voulez. Sanctifiez-vous. Je ne suis pas votre égal. Je suis votre Dieu. Sanctifiez-vous quand on vous fait la faveur de faire des petites caisses. Vous allez payer ce que vous voulez. Sanctifiez-vous. 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 Je vous parle. Je vous parle et vous ne m'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous ne pratiquez pas la sanctification. Regardez ce que vos enfants ont sur la tête. Regardez vos enfants comment ils sont habillés. Jerusalem je t'aime. Jerusalem je t'aime. Pourquoi vous ressemblez à cette porcherie de Jeusabel ? Je t'aime mon épouse pourquoi vous ressemblez à cette porcherie de Jeusabel ? Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous corps, âme et esprit. Il y a encore des démons qui opèrent chez vous. Il y a encore des démons qui opèrent chez vous. Mon peuple. Vérifiez les motifs de vos pagnes. Soyez modeste. C'est pas facile. Vous devez laisser le monde. Vous devez abandonner les ornements de Jeusabel. Mes serviteurs soyez attentifs. Mettez-vous à la porte. Je ne les veux pas dans mon temple. Et vous souillez mon temple et vous souillez le peuple de Dieu. Je veux descendre le feu. Regardez l'ennemi en train de se moquer. Il y a encore beaucoup de faux cheveux. Je ne veux pas les faux ongles dans mon église. Je ne veux pas de mannequin dans mon église. Je ne veux pas de top model dans mon église. Je ne veux pas le monde dans mon église. Je veux les femmes vertueuses, des maris de Magdala, des Ruth I.E.N.A. qui viennent ici qui font la sanctification, mais dans leur chambre c'est autre chose. Il y a beaucoup parmi vous dont le cœur n'est pas sanctifié. Les frères qui repétaient ce que le Seigneur disait, brûlez vos pommades, vos parfums, vos vernis, vos pantalons jeans, vos faux cheveux, vos faux cils, vos faux ongles. Je ne veux pas de sorciers dans mon peuple. Laissez ceux qui ont endurci, endurci leur cœur. Vous pouvez continuer à endurcir vos cœurs. Ceux qui veulent endurcir leur cœur, laissez-les endurcir leur cœur. Ils sont dans les loges. Ce qui va arriver, je ne vais pas les épargner. Parce que je vais nettoyer mon pays. Il y a trop de démons, eux, et ne chers. Vous les voyez, ce sont des démons, eux, et ne chers. Ma colère est imminente. Ma colère est proche. Tous ceux qui ont les vernis sur leurs ongles, les faux cheveux. Je ne vais pas les épargner. Je veux nettoyer mon pays. Il n'y a que des démons, eux, et ne chers. Ceux qui endurcissent leur cœur, ce sont des démons, eux, et ne chers. Il n'y a plus de personnes, eux, et ne côtes d'ivoire. C'est-on des démons, eux, et ne chers. Éduquez-les. Si quelqu'un n'est pas voilé, la personne ne peut pas rester dans ma présence. Si quelqu'un n'est pas voilé, qu'il ne mette pas pied dans ma maison. Je ne veux plus de démons dans ma maison. Sanctifiez-vous. Sanctifiez vos enfants. Je vous aime. Mais ma colère est derrière moi. Si je me laisse passer, la colère va passer. Je vous parle. Vous ne voulez pas m'écouter. Vous ne voulez pas m'écouter. Mon épouse, tu dois te débarrasser de la mode de Josabelle. Ne la recrois pas. Ton fiancé veut te séduire. C'est moi ton mari. C'est moi ton époux. J'ai payé ta dot. Le diable t'a mis en esclavage. Mais c'est moi qui ai payé votre dot. Je suis venue. J'ai payé ta dot pour te libérer. Mais pourquoi tu ne veux pas abandonner le monde ? Sanctifiez-vous. Marie, sanctifiez-vous. Femme, sanctifiez-vous. Enfant, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. J'ai besoin de vous. Vous êtes mon armée. Pourquoi vous avez peur ? Ne craignez pas. N'ayez pas peur de quitter la sorcellerie. N'ayez pas peur de quitter la prostitution. N'ayez pas peur de quitter le Josabellisme. Je suis le lion de la tribu de Judas. Je suis le berger. Vous êtes devenus mes brebis. N'ayez pas peur de l'ennemi parce que lorsqu'il va vous approcher, je vais lui montrer le lion de la tribu de Judas. N'ayez pas peur. Vous êtes mes brebis. Quand l'ennemi s'approchera de vous, moi je vous ferai des lionceaux. Il ne peut rien. L'ennemi guette vos enfants. Quand vous me servez, vous venez devant ma face, mais vous n'enseignez pas vos enfants. Anne, elle a éduqué Samuel, de X. J'ai utilisé Samuel, de X. J'ai dit dans ma parole, laissez les enfants venir à moi. Mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Je ne dis pas d'envoyer les enfants, de les mettre dans hélicoptère et dire aller chez Jésus. Jésus vous appelle. Mais je veux tout le monde dans mon œuvre. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vos enfants regardent les jeux vidéo. Il y a vos enfants. Quand on leur dit « cite-moi un verset biblique », ils sont incapables. Mais demandez-leur les jeux vidéo, les dessins animés. Ils vont vous en citer, vous allez vous évanouir. Ils le haine connaissent tellement. Ils sont loin de la vie de Dieu. Vous êtes des chrétiens, mais vos enfants sont des païens. N'avez-vous pas honte ? Vous êtes le frère sanctifié du quartier. Vous êtes la sœur sanctifiée du quartier, mais vos enfants portent des mini-jupes. Ils portent tout ce qu'ils veulent en. Ils font sortir leurs aisselles, le pays dans lequel vous êtes. Vous voyez comment ils s'habillent. Mais vous les chrétiens, vous laissez vos enfants s'habiller de cette manière. Mais pourquoi ? Je ne suis pas Dieu ? Je vous ai dit d'enseigner l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, quand il sera jeune, quand il sera vieux, quand il sera âgé, même quand il sera mort, la parole va le ressusciter. Sanctifiez-vous. J'ai besoin de vous. Consacrez-vous. Sanctifiez-vous. Jérusalem. Je suis ton époux. Jérusalem. Tu es comme de l'airain à mes yeux. Mais quand tu te consacres, quand tu te sanctifies, tu es plus que l'or à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Sanctifiez-vous. Mes serviteurs, servez-les, servez-les dans la sanctification. Ce n'est pas un jeu. Le Seigneur demande à ses serviteurs d'être plus fermes et rigoureux avec ses brebis dans la sanctification. Je parle à vous qui êtes ici. Ouvrez vos cœurs de X. Venez à moi. Il y a certains d'entre vous, ils sont venus pour voir du spectacle. Ils sont venus pour me demander de l'argent. Il y a eux-en qui sont venus pour me demander de leur donner une épouse ou un époux. Mais si je vous le donne, et moi alors ? Je ne donne pas parce que je sais que si je vous donne, vous allez fuir. Donnez-vous dîmes. Je ne veux pas votre argent. Je ne veux pas voir le prix, mais je veux voir le cœur avec lequel vous donnez. Il y a certains qui seront délivrés par ça. Laissez le monde. Laissez le monde, de X. Laissez-le. Il n'a pas trouvé la paix. Vous me perturbez parce que vous faites encore ce qu'il vous réclame. Il me demande, il me dit, ce sont tes enfants, ou bien je les garde. Que vais-je lui dire ? Qu'il vous garde. Si vous voulez, je vais vous laisser et il va vous garder. Connaissez-vous la destination, le chemin qui monte au monde ? Je vais vous prevenir pour que vous sachiez ce que vous allez subir. Dans le chemin du monde il y a des beaux bracelets, des robes sexes, des grosses bières, des casiers de bière, les danses modernes, il y a des points. Si vous voulez quelque chose, vous pouvez prendre. Mais me suivre, le chemin, il y a des ronces partout. Tu seras blessé, tu vas souffrir, tu auras des blessures, partout. Le chemin du monde, on va te donner les belles couronnes, mais chez moi, on va te donner une couronne d'épines. Mais chacun a une destination. Le chemin du monde c'est un grand lac, c'est comme la mer. Mais c'est brûlant. Imaginez l'odeur. Imaginez d'abord l'odeur. Vous avez de la nourriture gâtée ici, cas sans pas bon, mais là, ça sent sans foi. Il y a le feu brûlant. Le feu éternel, cas ne s'éteint jamais. Il y a des scorpions, il y a tout hûte. On ne sort plus. Premièrement, ceux qui sont morts, ils sont persécutés. Ils sont tout persécutés. Ils ne sont pas encore rentrés dans le lac. Ils sont persécutés. Il y a des lances qui percent vos bouches de mensonges. Si je pouvais vous le décrire, vous allez faire un mois ici sans vous déplacer. Mais, la porte étroite, c'est celui qui est blessé qu'on soigne. On enleve la couronne d'épines. Tu ne ressens plus ces douleurs. Oh mon épouse, point. Un terrain vaste, vaste, vaste. C'est vaste. Vous voyez la terre ici. C'est joli par-ci, c'est joli par-là. Mais si vous allez là où moi je demeure, vous allez vous évanouir de la botte. La terre si vaste que vous voyez, c'est comme un grain de sable dans ma main. C'est comme un petit grain dans la main d'un géant. Oui, comparez. Est-ce que ce géant pourrait voir l'intérieur ? Mais moi je vois tout ce qui est dedans. Je sonde les pays, je sonde les continents, je sonde les nations, je sonde les esprits, je sonde les hommes, je sonde leur cœur. Oh Jérusalem, je te montre mon amour toi. L'esprit du Seigneur s'est levé dans le corps de la petite fille et elle s'est étendue sur le sol. Oh Jérusalem, je t'aime, je t'aime. Jérusalem, je t'aime. Que veux-tu encore ? De me rouler ? Je t'aime. Oh Jérusalem, je t'adore. Le corps de la fille se lève avec l'aide des frères barobliques sœurs. Oh Jérusalem, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'attends dans ma demeure. Pourrais-tu supporter ? Pourras-tu supporter ce chemin ? Me suivre ? Me suivre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de X. Tu dois abandonner le jeu zabelisme. Puisses-toi tout abandonner ? Tu dois laisser les amants. Laisse-les. J'ai déjà payé ta dot. Et ce qu'ils ont déjà payé ta dot ? Je viens te chercher pour mon mariage. On va célébrer point. On va chanter. On va danser ensemble. Tu regardes ce que tu manges sur cette terre pour m'abandonner. Mais si tu venais à la table royale, si tu rentres dans la salle royale, peux-tu contempler et je veux avoir une épouse de prix, une épouse de feu prête à abandonner les commérages avec Jeusabelle ? Je suis là. Je suis là. Je suis là. Quand vous faites les cultes, vous ne savez pas que je suis là. Vous ne le savez pas ? Vous ne le savez pas ? Et vous portez tous ce que vous voulez. Vous portez tout ce que vous voulez. Mes serviteurs, je vous le demande encore, ils n'auront pas accès de entrer dans mon temple, de X. Mes anges ont tout nettoyé et veulent apporter des chaussures pleines de vous dans mon temple. Pouvez-vous nettoyer ? Point. Je ne parle pas charnellement. Ce sont vos démons que vous apportez dans le temple. Que cherche Jeusabelle assise dans mon temple ? Si Jeusabelle est là, ou si son époux mon ennemi est là, ou si leurs serviteurs et servantes sont là, montrez-moi ma place. Au reste, la dernière ou la première ? Ne venez pas ici chercher des miracles. Je vous le dis, il n'y a pas les miracles ici. Mais ici, c'est la gloire de Dieu. Les miracles sont différents de la gloire de Dieu. Les miracles sont faits par des magiciens, par des charlatans, par des hommes impurs. Les miracles sont faits par des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes. Les miracles sont faits par des enfants, par des grandes personnes. Mais la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, j'aimerais que vous cherchiez la gloire de Dieu et non les miracles. J'aimerais que vous cherchiez la gloire de Dieu et non les miracles. Si vous cherchez les miracles, vous cherchez les apôtres. Quand vous cherchez les miracles, vous cherchez les apôtres, vous cherchez les prophètes, Vous cherchez les évangélistes, vous cherchez les docteurs, mais quand vous cherchez la gloire de Dieu, c'est moi que vous cherchez. Je ne fais pas de miracle, mais je suis le miracle. Sanctifiez-vous parce que je veux des sanctifiés. Il y a des gens qui pensent que je n'aime pas la côte d'ivoire. Mais j'aime la côte d'ivoire. Soyez heureux que ces choses arrivent parce que ce sont les démons eux-en-chers, les mauvaises personnes, les démons que je veux chasser. Esaïe chapitre 20, lisez Esaïe chapitre 20. Lisez parce qu'il y a des gens qui ont soif de ma parole. Ne privez pas les brebis de l'eau. Lisez Esaïe chapitre 20, Esaïe 22.1 1. L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger à ce Dodd et s'en empara. 2. En ce temps-là l'Éternel adressa la parole à Esaïe, fils d'Amo, et lui dit, va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. 3. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Esaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans trois ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Esaïe a enlevé ses souliers devant moi. Il a saint ses reins. Ce que je veux dire par là c'est que vous allez devenir des fous. Vous allez avoir des folles. Je ne dis pas les fous et les folles de la rue. N'ayez pas peur. Je parle des aînés pour Jésus. Je veux des places partout. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que mon Évangile n'a pas de frontières. Et maintenant, je veux vous demander qui vous empêche de parler de moi ? Qu'est-ce qui vous empêche ? Ce sont des limites de famille ? C'est quoi ? J'ai dit que l'Évangile n'a pas de frontières. Si vous voulez, vous pourrez prier. Je n'ai aimé demander si Paul, si Paul, si Paul avait des limites pour pour l'Évangile. Retirez-vous du péché. Je reviens. Je reprends. Vos enfants, surveillez ce qu'ils regardent sur leur magnan-magnan, ce que le diable a créé. Surveillez ce qu'ils regardent. Les animaux sauvages que les gens montrent qu'ils sont gentils, dans les bandes dessinées, ils dévorent vos enfants. Regardez vos enfants. Surveillez ce qu'ils regardent. Vous voyez vos enfants, mais ce sont des griffes qui les attirent, qui les mettent dans des cages pour qu'ils deviennent des sorciers, des satanistes, de grands satanistes. Ils ont des chansons envoûteuses, des chansons qui prennent tout leur temps, mais quand je dis « laissez les enfants venir à moi », c'est parce que ces enfants ont envie de venir vers moi. Mais les démons les empêchent de venir. Vous ne pouvez pas prier, mais c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Qu'ils soient comme des feux debout, car il y a aussi des tout 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 petits enfants qui sont des instruments du diable. Et vous envoyez votre enfant quelque part. Et ton enfant rencontre cet enfant. Et ton enfant est une casserole vide et il est devant lui comme une victime. Mais s'ils connaissaient la parole divine, ils déclarent et ils vont sortir. Ils vont sortir. Ils vont disparaître devant ton enfant. Sanctifiez-vous, 2X. Sanctifiez vos enfants. Quand on voit vos enfants, c'est vous que l'on a vu. Mais quand vous faites détresse à vos enfants, vous y mettez tout ce que vous voulez. Vous y mettez des perles comme vous voulez. Vous mettez tout sur leur tête et nous disons que vous êtes dépouillés. Josabelle ne va-t-elle pas passer par votre enfant ? Quand vous êtes chrétien, il faut serrer tous les côtés. Il faut serrer tous les côtés. Faites une clôture sur le roc. Sur le roc, qu'approtège toute votre famille ? Je ne vous demande pas d'aller payer du ciment ou d'aller chercher du sable pour construire une clôture terrestre. Mais cette clôture, elle est construite par la prière, le jeûne, la méditation. Bouchez tous les trous de cette clôture de votre vie parce qu'il y a l'ennemi qui rôde autour de la vie du chrétien. Il cherche tous les endroits. Il peut même se mettre en fourmis s'il y a un petit espace. Je parle de votre vie spirituelle. Mais sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous parce que la sanctification vous permet aussi de bâtir cette clôture. Avec la sanctification vous ne pouvez pas rater l'ennemi. Vous pouvez jeûner plusieurs jours, prier plusieurs jours, mais si vous ne vous sanctifiez pas, les démons sont partout. Ils rigolent de vous parce qu'ils ont encore des chemins, ce sont vos ornements. Et par où moi je vais passer ? Je demande à chacun de vous qui je suis pour vous. Répondez-moi sincèrement. Si je suis votre cuisinier, répondez. Si je suis votre esclave, répondez. Si je suis votre tapis, répondez. Si je suis votre fauteuil, répondez. Qu'est-ce que je suis pour vous ? Mais, répondez. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous de X. Vous vous tressez comme vous voulez. Vous vous coiffez comme vous voulez. Vous vous coiffez comme les gens du monde. Vous vous tressez. On ne dit plus qu'elle est sanctifiée. Il y a des gens qui aiment refaire la sanctification. Ils veulent embellir la sanctification. On n'embellit pas la sanctification. Vous vous portez des vêtements qui vous serrent. Ça fait sortir tout votre corps et vous dites que vous faites la pudeur. Toutes vos aisselles sont montrées. C'est votre nudite qui est montrée. Sanctifiez-vous. Je le redis, il y a des gens qui font la sanctification, mais dans leur chambre à coucher, ils sont eux en mini-jupes. Je veux savoir si la sœur sanctifiée que je vois. Et ce la sœur sanctifiée ? Ou bien la sœur du jésabélisme ? Que voulez-vous montrer aux païens ? Voulez-vous leur montrer qu'on ne fait pas trop la sanctification ? La sanctification c'est un peu un peu. Tu peux faire sortir des aisselles. Qu'on va aller doucement. Faites attention aux motifs de vos pagnes. Il y a certains qui sont des poissons. C'est aussi un chemin. Parce que les poissons sont liés à la mer. Ne cherchez rien qui est lié à la mer. Le salut se perd très très facilement comme une aiguille. Faites attention. Pour votre pays, pour la côte d'Ivoire, vous priez, vous jeûnez. Ce que ma bouche a dit, ma main doit l'accomplir. Mais ayez un espoir. Ayez un espoir. C'est une personne. Son nom c'est Jésus. Quand vous entendez les révélations, elles sont chaudes, chaudes, chaudes. Mais vous, ne craignez rien, souvenez-vous de ce qui est arrivé à Sodome et à Gomorre. C'est cela qui va arriver pour la côte d'Ivoire. Je vous ferai sortir comme j'ai fait sortir l'eau. Mais les noms sanctifiés, ceux qui ne veulent pas la sanctification, ils ont écoute plusieurs fois, mais ils ne veulent pas, ceux la périront comme la femme de l'eau. C'est pourquoi, je vous dis, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Je suis devant vous. Je suis derrière vous. Je suis à côté de vous. Je suis à droite et je suis à gauche. Mais pourquoi quand vous avez mal au cœur, vous allez les raconter aux païens ? Ne suis-je pas là ? Ne suis-je pas là ? Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Amen. Waouh ! Mes frères et sœurs, c'est réel. Ce n'est pas faux. Vraiment. Je pense que nous devons quand même réfléchir à ça et revoir notre situation. Ça, c'est ce que nous allons faire. Moi, je pense à nos enfants. Je vais me dire, vraiment, les gens sont de faire un travail sérieux sur nos enfants. En fait, les satanistes sont de faire un travail sérieux sur nos enfants avec les dessins animés. Il faut les arrêter. En vérifiant très bien ce que nos enfants regardent à la télévision. Honnêtement, le monde fait peur. Il faut grave faire très attention aujourd'hui. Faites cette vidéo reproche à vos amis. Peut-être que vous êtes à l'église à vous frères en crise ou à vous soeurs en crise. Et à tout le monde en même temps. Parce que nous tous, nous devons savoir ça. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Restez connectés sur Nance Rupal. Et nous, on donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Tout de suite. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada